Musique Quel est le but de l'association Thermos ? Le but premier de l'association est d'accueillir les personnes. Accueillir des gens qui sont momentanément ou durablement, économiquement ou affectivement exclus de la société. Alors on a, je dis l'accueil parce qu'en fait on a deux activités. Et on pourrait croire que notre but c'est de donner à manger aux gens ou de leur offrir un lit. Mais le but ce n'est pas ça. Le but c'est vraiment accueillir, le rendre un certain sens de dignité qu'ils ne rencontrent pas toujours dans la vie en journée. Alors Noël, c'est quoi ici ? Ici ce sont les bacs avec les draps. Chaque sans-abri qui a réservé sa place vient chercher un bac pour faire son lit. Romain, à quoi servent ces casiers ? Dans le monde de la rue il n'y a pas que de la solidarité, il y a aussi beaucoup de vols. C'est dans ces casiers que les sans-abri mettent leur objet de voleur. Quels sont les tâches des différents volontaires ? Mais donc on a deux activités. On a l'activité repas, ça c'est pas ici. Et ici c'est l'abri de nuit. Et dans l'abri de nuit il y a deux sortes de bénévoles. Il y a des bénévoles qui passent la soirée avec les gens. Qui parlent avec eux, qui soignent un bobo. Je dis bien un bobo parce qu'on n'est pas un hôpital. Donc des petites blessures, des petites choses comme ça. On les écoute, on joue aux cartes, enfin voilà. Et puis il y a des bénévoles aussi ici dans l'équipe qui vont passer la soirée mais aussi la nuit. Donc ils vont rester ici toute la nuit. Deux bénévoles vont dormir dans les dortoirs avec les gens. Et alors il y en a un qui dort ici, un troisième. C'est pour ça que dans ce bureau il y a un lit. C'est souvent on essaye d'avoir une femme. Donc il y a deux hommes avec les gens dans les dortoirs et une femme ici. Parce que c'est bien d'avoir les deux. Et le deuxième souci c'est de trouver aussi des fonds, des dons. Parce qu'on est quand même subventionné mais à 50% c'est avec les dons qu'on peut fonctionner. A quel problème êtes-vous confronté dans la SBL ? Mais le problème principal qui n'est pas toujours un problème c'est de trouver des bénévoles. Parce qu'ici à l'abri on tourne avec une petite centaine de bénévoles. Donc comme on demande à chacun une prestation tous les 15 jours. Donc on a 14 équipes pour couvrir deux semaines. Et il faut au moins 6-7 bénévoles par jour. Mais en fait la SBL a presque 300 bénévoles. Parce qu'au repas, donc les bénévoles préparent des repas. Tartines, soupes, café. Et les distribuent. C'est quoi tous ces sacs de croissants ? Certains magasins offrent de la nourriture pour le centre d'abri. Et les bénévoles viennent préparer le café et faire les services. En janvier quoi, en plus 7. En janvier, en plus 7 c'est en janvier. Oui, t'as mis des sangs. C'est pas le temps. C'est pas le temps que je suis. Non, ça j'ai ma tête. Non. Pourquoi avez-vous bu monsieur ? Pourquoi j'ai bu ? Oui. Vous oubliez. Vous, vous me dites ça à moi. Ça veut dire comme si... J'adore le poulot. Franchement j'aime le poulot. Je suis souria qu'à t'écouter là. Ah j'adore, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien ? Merci beaucoup pour vos réponses, c'était très intéressant. Merci de vous intéresser à notre action. De 20h45 à 21h, Samira et Martine analysent les critères qui vont leur permettre de savoir qui a le droit à dormir dans l'abri ou pas. Elle a refermé la porte de l'abri et on sent bien que derrière la porte, les demandeurs sont très nerveux. Certains sont même un cassif. Durant ce quart d'heure, elle téléphone à tous les autres abris pour réussir de trouver des places pour tous ceux qui ne pourront être accueillis ici ce soir. Quelques-uns des critères pris en compte par Samira et Martine sont le nombre de nuits déjà passées dans l'abri depuis le début de la saison, l'état d'ébriété ou de prise de stupéfiants, le fait d'avoir déjà enfreint le règlement, etc. À 21h, les portes sont ouvertes et les sans-abri apprennent qui pourra rentrer et qui devra aller ailleurs. Si un jeune rencontre un problème, quoi que ce soit comme problème, même si c'est un problème vraiment énorme qui ne se tourne pas vers l'alcool, vers la drogue, il y a toujours moyen d'ouvrir une porte, d'aller parler à quelqu'un et il y a quelqu'un qui est toujours à l'écoute pour vous orienter vers un chemin qui n'est pas la délicance. Parce que moi, la bêtise que j'ai faite, je n'ai pas ouvert une porte.